Musique Musique Salut les gratteux et bienvenue dans ce banc d'essai sur les guitares Martin Dreadnought Junior. Dévoilée en 2015 par la non moins célèbre marque américaine de guitare acoustique, cette Dreadnought Junior reçoit depuis lors une suite d'articles et de présentations dithyrambiques à son sujet. Il est vrai que la manufacture de Pennsylvanie nous habitue depuis plus de 150 ans à un savoir-faire et une qualité de fabrication qui explique sa réputation. Musique Mais alors, que vaut cette guitare proposée à moins de 800€ qui a hérité peut-être à tort de son nom de Junior ? Car nous allons vite voir que nous sommes ici face à un véritable instrument. Bon, on a pris le parti de ne tester que les versions électro, car vu le concept et le tarif différentiel avec les versions acoustiques pures, il serait dommage de s'en priver. Du coup, on a trouvé intéressant de comparer le son au niveau des deux modèles. D'abord de manière acoustique, puis après en testant ses grades sur des amplis qu'on a décotés dans notre stock. On pourra ainsi voir rapidement comment fonctionne l'électronique signée Fishman. Pour ce faire, comme les micros ont une incidence directe sur la prise de son, on a choisi deux micros statiques Shure pour couvrir un maximum de subtilité. On a un KSM32 large membrane et un KSM141 à plus petit diaphragme. Du côté des amplis, on prendra le son avec les micros devant les HP d'un Marshall AS-100D et d'un Fishman Artist. Allez, passons sans plus attendre à l'écoute de la première guitare avec la table en épicé à Sitka. On notera la signature sonore typique de Martine, avec des basses étonnamment profondes pour une guitare de cette taille. Passons maintenant à la version en s'appelée, sur laquelle on notera un son plus creusé. Alors pour bien comparer les deux modèles acoustiquement, voici une prise de son 100% identique avec le même jeu. On entend clairement l'influence des voix sur la tonalité de l'instrument. Vous aurez votre préférence en fonction de vos goûts. De notre côté, on aura remarqué un son légèrement plus puissant sur la table en épicéa. Comme ces guitares sont électro, on les a testées sur deux amplis typiques pour les grattes acoustiques. Commençons par le Marshall AS-100D. On s'est branché sur le canal 2, on a activé le contour pour avoir un son légèrement plus flatteur, mais on a laissé les basses et les aigus au centre. Encore une fois, on a voulu rester assez neutre sur les réglages pour avoir le son le plus brut possible. Du côté de la guitare, le Sony Tone Fishman propose un compartiment à pile externe très bien pensé pour un changement aisé, et deux potards au niveau de la rosace pour régler le son. Même si c'est déroutant à la première utilisation, on s'habitue très vite à cette électronique qui détient la palme de la discrétion. On a donc un réglage de volume et un potard de tonalité qui agit subtilement sur les aigus. Écoutons les guitares avec l'ampli Fishman. On a avec nous un loadbox artiste dont on a laissé les réglages quasiment à la verticale pour un son brut et sans artifices. Le son plus plein de la table en épicéa se confirme en électro, et il faudra sûrement jouer de l'égalisation sur l'ampli pour parvenir à faire rentrer la guitare dans le mix sans prendre trop de place. Sous-titrage ST' 501 Bon, il faut bien avouer que nous préférons ces guitares ce pour quoi elles ont été faites, c'est-à-dire un jeu acoustique pur, et qui, jouées ensemble, font une formidable complémentarité réciproque. Que dire de plus sur ces guitares dont la presse a déjà fait le tour ? Eh bien, on appréciera que Martin met à disposition son savoir-faire légendaire pour les guitaristes les moins fortunés, tout en offrant une véritable folk. Même si on aurait aimé un peu plus de réglages au niveau de l'électronique avec un potard de tonalité plus expressif, Martin fait le choix de quelque chose de discret et d'efficace sans faire de compromis sur la qualité avec son partenariat avec Fishman. Après tout, il est plus facile de travailler le son quand il est plein que lorsqu'il est pauvre. Comme nous l'avons dit en intro, cette Dreadnought Junior a tout d'une grande, ou presque, sauf le prix qui reste mini. Et pour ceux qui rêvent d'accéder à la référence de la guitare folk sans se ruiner, ou pour emmener une guitare facile à transporter, il n'y a plus à hésiter. Pensez à aller faire un tour sur le site de la boîte noire du musicien pour nous proposer dans les commentaires le matos que vous voudriez voir dans ce banc d'essai pour guitaristes. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada